Merci de votre invitation, je suis très heureuse de venir aujourd'hui vous parler de l'anthropologie. Alors moi je suis docteur en anthropologie de l'école des hautes études en sciences sociales. Mon sujet de recherche a été la pêche en Islande actuellement dans un contexte contemporain où j'ai comparé 7 villages de pêche et j'ai comparé les modes d'appropriation par les populations locales des politiques de gestion des ressources marines gouvernementales. Pour voir comment dans le contexte de la privatisation des ressources par quotas individuels transférables comment les gens se sont organisés, les professionnels et puis les personnes aussi, les pouvoirs locaux comment les gens se sont organisés individuellement et collectivement pour vivre avec un système qui contraignait fortement l'activité de pêche et qui imposait à tous les professionnels aussi bien dans la pêche artisanale que la pêche industrielle de complètement réorganiser leur travail. Et au-delà de ça, ça impliquait aussi un grand bouleversement de la société islandaise puisque les ressources marines ayant longtemps été considérées comme une propriété nationale, le fait de les privatiser, ça allait complètement bouleverser forcément le rapport que les Islandais ont aux ressources marines mais aussi le rapport que les Islandais se faisaient de leurs rapports sociaux traditionnels. Cette thèse d'ailleurs je l'ai faite sous la direction de Aliette Geisdorfer que vous connaissez peut-être qui nous a quittés et donc je vais penser beaucoup à elle aujourd'hui en vous parlant de l'anthropologie. Alors déjà pour vous présenter un petit peu l'anthropologie de manière générale, bon l'ethnologie, anthropologie, ethnographie même, on parle même de sociologie parfois, s'agissant d'enquêtes anthropologiques pourtant, ou de socio-anthropologie. Il y a tout un jargon qui crée un flou et un flottement qui ne contribue pas effectivement à donner à la discipline une image très souveraine. Alors cependant on va retenir la définition par Claude Lévi-Strauss de ce que sont l'ethnographie, l'ethnologie et l'anthropologie qu'il considérait comme trois moments du travail de l'anthropologue. Donc l'ethnographie c'était en gros la description, donc l'écriture, l'écriture par l'ethnographe, par l'ethnologue de la société, donc il décrivait une société sous forme d'une monographie. L'ethnologie c'était la comparaison de différentes sociétés. Et ensuite l'anthropologie là c'est une dimension beaucoup plus vaste, on va dire, sur le plan géographique et historique, puisqu'on se propose de comparer différentes sociétés dans l'espace et dans le temps afin de dégager des grands principes d'organisation des sociétés sur le plan politique, sur le plan religieux, sur le plan social. Voilà. Et puis c'est un problème que nous on se pose pas plus particulièrement en France, on se demande toujours si on est ethnographe, ethnologue, moi je dis tout le temps d'ailleurs anthropologue ou ethnologue pour ma part. C'est un problème que se posent pas du tout les anglo-saxons, puisqu'eux ils parlent de social anthropology ou bien ils vont dire des social scientists. Donc là au moins ils peuvent être psychologues, anthropologues, c'est des social scientists. Et puis voilà. Alors il y a des images qui collent à l'anthropologie, vous en connaissez peut-être. Bon alors Lévi-Strauss disait que l'anthropologue c'était le dernier coucher et le premier levé sur son terrain. Il y a aussi une boutade de l'anthropologue Georges Devereux, qui est un des fondateurs de l'ethnopsychiatrie, qui disait que dans la famille Navarro, il y avait la mère, le mari, les enfants, un vieil oncle et un ethnographe. Et puis il y a des dessins aussi, j'avais vu un dessin assez marrant qui tournait les anthropologues en dérision et c'était, on voyait des indigènes dans leur hutte en train de ranger vite fait un ordinateur et de dire vite, voilà l'anthropologue. Et effectivement, pendant des années, ce dessin est très drôle parce que les anthropologues n'ont pas toujours pris du recul sur leurs propres pratiques parce qu'ils recherchaient justement très sérieusement de l'authenticité. Il n'en reste pas moins que l'anthropologie, c'est une expérience tout à fait singulière pour l'ethnologue qui va être au dehors et au dedans de la société qu'il étudie mais aussi au dehors et au dedans de sa propre société. Cette double existence entre deux sociétés et deux cultures fait justement du travail de l'ethnologue une expérience tout à fait singulière et originale qu'un homme ou une femme peut avoir des autres et de soi-même. Alors l'ambition de l'anthropologie, elle a été, elle continue à être, disons dans les courants les plus importants encore aujourd'hui comparative et généralisante. L'anthropologie, elle s'intéresse à la diversité des sociétés et des cultures et les théories de l'anthropologie, elles se réfèrent à un projet de savoir ultime sur l'unité du genre humain. Donc il y a un projet assez fondamentalement universaliste de l'anthropologie mais quand même une tension permanente entre universalisme et particularisme. Et d'ailleurs aujourd'hui, on peut dire qu'il y a quand même surtout en anthropologie française de moins en moins de travaux de grande synthèse théorique et plutôt une multiplication des sujets et puis des terrains de recherche. Alors quel est l'objet de la recherche en anthropologie ? On peut dire que l'anthropologue, il va voir ce que les gens font et ce que les gens disent de ce qu'ils font. Et effectivement, c'est une proposition assez simple mais il y a parfois un décalage et une contradiction riche et lourde de signification. Et c'est simple seulement en apparence et cela suppose d'emblée que l'on passe justement beaucoup de temps avec les groupes dans tous les temps de leur vie sociale. L'ethnologue, il doit étudier les rapports sociaux mais aussi les représentations que se font les gens des rapports sociaux et mettre en relation ces faisceaux de faits. Donc on ne peut s'intéresser exclusivement aux rapports sociaux ni exclusivement aux représentations si on veut vraiment faire un travail d'anthropologie digne de ce nom. Alors comme on ne peut pas vraiment comprendre la situation actuelle de l'anthropologie sans connaître le passé de la discipline, son évolution et ses affinités intellectuelles avec d'autres domaines de recherche et avec d'autres postures de l'anthropologie chez d'autres anthropologues à l'étranger et bien je vais vous parler un petit peu des origines conceptuelles de l'anthropologie au XIXe siècle. On va faire une espèce de retour vers les origines de l'anthropologie pour ensuite faire un état des lieux de ce qu'est l'anthropologie en France dans la pratique et des grands changements que la discipline a vécu ces dernières années. Alors aux origines conceptuelles de la discipline, on peut dire que durant la première moitié du XIXe siècle, l'anthropologie est un domaine de connaissance qui a été tantôt appelée histoire naturelle de l'homme, tantôt anthropologie. Et ce domaine, il va se doter d'études spécifiques de la variété de l'espèce humaine. Et on va faire fusionner à ce moment-là deux traditions de pensée, humanistes d'une part et naturalistes d'autre part. On va sortir du registre de la méditation ou de la réflexion des décennies et des siècles passés pour entrer vraiment dans celui de l'investigation, de l'enquête systématique et produire une connaissance positive de l'homme, envisagée sous le triple aspect physique, intellectuel et moral. Des premières règles d'observation et des méthodes d'analyse vont être édictées. L'anthropologie peut devenir progressivement, de façon plus ou moins rapide, d'un pays à l'autre, une discipline empirique et comparative. Avec ses terrains de recherche, un ancrage institutionnel, une méthode et un cadre conceptuel de réflexion. Alors en 1799, des savants et penseurs du consulat, qui s'appelaient des idéologues, ont posé l'idée d'une science positive et totalisante de l'homme et ont créé la Société des Observateurs de l'homme qui a contribué à définir le programme scientifique d'une grande expédition dans les terres australes qui était l'expédition du capitaine Baudin entre 1800 et 1804. Et en 1800 est paru, justement, un premier manuel d'enquête appelé « Considérations sur les méthodes à suivre dans l'observation des peuples sauvages ». Donc là, on est dans un état d'esprit où l'autre, c'est l'altérité qui est en jeu. On ne le voit pas vraiment comme un primitif encore, mais les choses vont évoluer. Ils refusent en tout cas, ces idéologues, de s'appuyer sur une explication de type transcendantale et ils vont s'appuyer sur l'établissement et la collecte de faits. Ça, c'est absolument, tout à fait capital. Ce sont là les premiers cadres institutionnels, conceptuels et didactiques de l'anthropologie en France. Il va exister par ailleurs, en dehors de ce groupe des idéologues, tout un tas de données, d'enquêtes, constituées par des administrateurs, des fonctionnaires coloniaux et bien sûr des missionnaires, qui constituent tout cela une somme de connaissances éparpillées, plus ou moins exploitables et de qualité très inégale. Il y a une fonction utilitaire de l'anthropologie à l'époque, dès cette époque, qui est liée complètement au développement de l'entreprise coloniale. Et en dehors des puissances coloniales aussi, à des stratégies, on va dire, l'ethnologie accompagne toutes les formes d'impérialisme, si je puis dire, puisque ça va être aussi, ça va accompagner des stratégies d'administration et de domination de populations plus ou moins minoritaires. C'est ce qui va se passer aux États-Unis. Mais donc, dans un premier temps, à cette époque, c'est la diversité qui va servir de cadre conceptuel et qui va favoriser l'étude des races, qui formera le domaine de l'anthropologie. Dans les années 1860, il va y avoir un grand bouleversement et de multiples découvertes vont peu à peu entraîner des remaniements conceptuels dans le champ des sciences de l'homme. Il y a d'une part la découverte paléontologique de Boucher de Perte, la découverte de ces hommes fossiles en 1859, qui, cette découverte de la haute antiquité de l'homme, va remettre en cause le récit public de la création. Et puis, il va y avoir la théorie darwinienne qui va ouvrir des perspectives complètement nouvelles sur l'évolution des espèces. Et dans cet état d'esprit, dans ce climat, on va dire, intellectuel et scientifique, l'adoption d'un nouveau cadre temporel va contribuer à faire du sauvage, un primitif, et va unifier le domaine de l'anthropologie. Pour étudier les différences, il fallait bien qu'une unité fondamentale soit établie. Ces recherches qui vont être entreprises à partir de ce moment-là vont être sous-tendues par le postulat d'une unité de l'humanité. Aussi, va-t-on passer d'une problématique ethnologique centrée sur l'histoire des races humaines à une science de l'homme en général, ou anthropologie ? La création de plusieurs sociétés d'anthropologie à Paris, en 1859, à Londres en 1863, et à Berlin en 1869, elle est concomitante de ce tournant intellectuel pris à l'échelon européen. L'évolutionnisme, il va regrouper des travaux variés par les terrains retenus et les thèmes étudiés, et puis aussi par l'interprétation des faits. On parle d'évolutionnisme très monolithique, mais en réalité, ça recouvre bien des pratiques et bien des conceptions de l'évolution de l'homme. Il n'en reste pas moins que les théoriciens ne sont pas ceux qui produisent les données de terrain. Et à ce moment-là, il y a une division des tâches très nettes et peu d'anthropologues vont sur le terrain, à l'exception des chercheurs britanniques et américains. Mais les Français et les Allemands vont très peu sur le terrain. Ils reçoivent des matériaux d'enquêteurs, justement, plus ou moins formés, et plus ou moins, disons, aptes à pratiquer le métier. Tous les travaux d'alors sont marqués par un esprit encyclopédique peu porté à la spécialisation sur une société en particulier. Les fondateurs de l'anthropologie empruntent à l'heure leur inspiration aux modèles scientifiques en cours d'élaboration qui sont à l'époque l'économie politique et la philologie comparée. Au départ, ce projet d'une histoire naturelle de l'homme n'établit pas de frontière entre le biologique et le social, qui sera progressivement considéré comme un fait tout à fait irréductible et propre, disons, désigné comme un objet propre d'étude, le social. Là, le social et le biologique sont complètement liés. Alors, ces travaux, ce qu'on va leur reprocher principalement, c'est qu'ils sont emprunts de l'idée d'une nécessité de l'évolution et de l'idée d'un ordre de causalité entre des formes simples et des formes complexes. Mais ce qui est inédit, c'est que les chercheurs vont rapprocher et comparer des sociétés jusqu'alors éloignées dans le temps et dans l'espace, tout cela dans un objectif comparatiste et pour construire un schéma de l'évolution. L'anthropologie va progressivement s'outiller et se mettre au travail avec de nouveaux champs de recherche, une méthode originale fondée sur des enquêtes systématiques, puis des monographies et puis des élaborations conceptuelles et théoriques. Alors, il y a deux domaines qui sont cités de façon exemplaire, qui sont l'apparenté et l'étude des religions ou de la religion, qui vont ouvrir plus que d'autres à l'époque une réflexion sur l'origine des institutions et des croyances. On peut dire d'ailleurs que les anthropologues ont inventé l'apparenté comme domaine à part entière de l'anthropologie. Et donc, ce qui est tout à fait remarquable, c'est qu'à partir d'analyses systématiques des coutumes des autres peuples et en suspendant provisoirement leurs jugements et leurs présupposés culturels, des anthropologues ont découvert et inventorié des formes de parenté qui existaient dans, mais aussi en dehors de l'Occident. Ils ont dégagé des principes de classification de systèmes de parenté permettant de rapprocher des terminologies diverses et de les réduire à quelques types de combinaisons généalogiques. Ces études visent à ce moment-là à l'exhaustivité afin d'établir des classifications synthétiques, des typologies et des grands principes d'organisation sociale. Mais l'idée sous-jacente, ça c'est important, c'est que la famille, elle est conçue à l'époque comme une institution première de laquelle découleraient d'autres institutions sociales. Donc dès le départ, en fait, l'anthropologie doit affronter une contradiction première et dernière, je dirais, c'est qu'elle produit de la connaissance rationnelle et des interprétations d'ordre idéologique. Les deux mouvements se conjuguent et s'alimentent mutuellement, si je puis dire. Et donc elle va être, comme le dit Maurice Gaudelier, elle va condamner l'anthropologie à lutter en elle-même et contre elle-même, mais plus consciente de ses faiblesses et justement forte, justement, de cette prise de conscience. Alors la critique de l'évolutionnisme, elle va être d'abord, à la fin du XIXe siècle et plus encore au début du XXe siècle, de nature méthodologique. L'analyse va progressivement se déplacer vers l'étude de configurations structurelles et fonctionnelles propres à chaque société. Les anthropologues, dans le sillage de leurs prédécesseurs, vont s'intéresser davantage à l'organisation et au fonctionnement des sociétés qu'ils vont connaître, cette fois, de l'intérieur. On va peu à peu passer de l'extensif, de l'encyclopédisme à l'intensif, et poser le postulat d'une irréductibilité du fait social. Donc l'horizon évolutionniste, décliné sous plusieurs théories, il est véritablement au fondement conceptuel et institutionnel de l'anthropologie au XIXe siècle, mais sa critique, au début du XXe siècle, elle va jeter les bases de l'anthropologie moderne. Alors on va faire un petit tour d'horizon de l'histoire institutionnelle de l'anthropologie en Grande-Bretagne, en Allemagne et aux États-Unis, à partir du XXe siècle. Alors l'anthropologie britannique, pour commencer, comme en France, elle se développe dans un contexte colonial et à cet égard, et à la différence de la France, les anthropologues britanniques ont eu assez tôt une attitude critique vis-à-vis de leur posture, vis-à-vis des indigènes, et puis vis-à-vis de leur travail. La tradition britannique, elle remonte aux années 1860, quand plusieurs auteurs ont publié des ouvrages relatifs à la société et à la culture primitive. D'emblée, ils se sont situés dans une posture évolutionniste, au sens néo-lamarckien, c'est-à-dire en partageant l'idée selon laquelle les institutions de l'humanité progresseraient le long d'un axe déterminé. En Angleterre, il y a deux grands objets de recherche qui se sont établis progressivement et qui sont liés l'un comme l'autre à une réflexion sur les origines des institutions sociales. C'est la famille et la propriété privée, le droit et l'État, en premier, et puis ensuite, la religion, avec des recherches sur l'animisme très poussées et très développées. L'anthropologie britannique, comme les autres anthropologistes de cette époque, elle est d'abord spéculative et donc c'est une anthropologie de cabinet. Et avec la multiplication de données issues de différents terrains et de différents relevés systématiques, des synthèses sont progressivement établies, notamment sur le thème de la parenté. Mais dès la fin du XIXe siècle, de plus en plus d'ethnologues entreprennent des enquêtes de terrain, notamment en Mélanésie et en Australie. Il y a aussi, à cette époque, de grandes expéditions pluridisciplinaires qui offrent une place de choix aux anthropologues, comme l'expédition de Rivers, qui était médecin et psychologue et qui est un des pères des fondateurs de l'anthropologie britannique. On a en Angleterre une professionnalisation précoce des anthropologues. Dès les années 1910. Et celui qui est allé le premier sur le terrain, c'est Bronislav Malinowski, vous en avez peut-être entendu parler, formé à la London School of Economics, qui est parti de 1915 à 1918 aux îles Trop-Briand. Donc ça c'est en Mélanésie. C'est un archipel mélanésien. Par sa méthode, il va conférer à l'observation et à la réalité sociale une place de choix, brisant le carcan des systèmes jusqu'alors très formels. Pionnier, il va apprendre la langue des populations et il va s'immerger pendant une longue durée dans la vie de ces populations et participer pour étudier le comportement des individus et les institutions. Alors la notion de participation, on en reparlera, mais elle est très discutée. L'observation participante, c'est un des... Pour Boris Godelier, c'est une tarte à la crème de l'anthropologie, mais pendant longtemps, ça a alimenté les débats sur justement la méthode en anthropologie et on a longtemps fait de l'observation participante une condition première du travail anthropologique. Aujourd'hui, c'est complètement remis en cause. L'âge d'or de l'anthropologie britannique, il correspond à la période d'entre-deux-guerres avec la production de monographies tout à fait impressionnantes, de vastes synthèses sur l'organisation sociale de différents groupes, coupés vraiment selon des thématiques politiques, religieuses, économiques et aussi prises dans leur évolution. Donc c'est, disons, une anthropologie tout à fait moderne qui se développe à ce moment-là. Et ce qui importe désormais à l'ethnologue, ce sont les comportements et les actes des individus. Il y a certes des règles dans la vie en société, des principes formels d'organisation des sociétés, mais il y a aussi des pratiques. Et c'est dans l'étude justement du rapport entre règles et puis, disons, idéales ou théories et pratiques qu'il y a beaucoup à apprendre. Et ça, donc, les anthropologues britanniques l'ont très vite compris. Alors, le développement de l'anthropologie britannique au XXe siècle, il va de pair avec le développement d'une méthode et d'une doctrine appelée fonctionnaliste qui va caractériser durablement l'école anglaise d'anthropologie. Le principe de la méthode d'analyse fonctionnelle, il exige de replacer systématiquement les faits sociaux à décrire et à analyser dans un contexte et à établir une relation entre différents faits sociaux dans la synchronie. Ce qui va présider à l'analyse est le postulat d'une interdépendance des faits sociaux, politiques, économiques, religieux et la recherche d'une mise en évidence des relations entre les différents éléments. Une analyse fonctionnelle, par contre, n'est pas forcément fonctionnaliste. Il y a aussi une doctrine fonctionnaliste qui érige l'utilité comme ressort ultime d'un état de société ou de culture. Et il y a donc dans la doctrine fonctionnaliste un présupposé finaliste. Ce présupposé théorique, il suppose que l'homme en société peut faire l'objet d'une science positive sur le modèle déterministe des sciences de la nature. Les sociétés obéiraient toutes à des lois de fonctionnement identiques. Il y a une primauté du tout sur les parties et dans cette perspective, les structures sont premières par rapport aux individus. Donc, ce principe d'explication, il est anti-historique et il a été discuté et remis en cause. Ça a alimenté beaucoup de discussions dans l'anthropologie britannique et même au-delà, pendant l'entre-deux-guerres et même après la Deuxième Guerre mondiale. Il y a ce refus de l'histoire qui a été critiqué par les tenants d'une anthropologie dynamique et puis aussi par les anthropologues d'inspiration marxiste qui ont souligné que cette approche ne permettait pas de rendre compte des tensions et des contradictions observables au sein d'une société ni de rendre compte du changement social. Et puis, ce principe d'explication anti-historique, il est de méthode. Les fonctionnalistes considèrent qu'il est inutile d'étudier le passé parce qu'une bonne observation du présent doit pouvoir suffire à comprendre l'organisation d'une société. Donc, voilà, ce sont un peu les limites du fonctionnalisme mais qui a été complètement caractéristique de l'anthropologie britannique à ses débuts et dans ses développements les plus significatifs. C'est un peu l'école emblématique, l'école fonctionnaliste. Ensuite, l'anthropologie américaine. Donc là, on est dans une posture assez différente. Dans l'anthropologie nord-américaine, c'est la notion d'air culturel qui va primer et occuper une place de choix. C'est la notion de culture qui va primer et occuper toute la place. Et cette notion d'air culturel, elle est d'inspiration allemande. L'anthropologie allemande s'est beaucoup développée autour de ces concepts d'air culturel et de diffusion et de rencontre des cultures. Alors, aux États-Unis, au départ, l'anthropologie recouvre plusieurs disciplines et sous-disciplines qui sont l'archéologie, la linguistique, l'anthropologie biologique, la préhistoire, l'ethnologie et l'anthropologie sociale et culturelle. Donc, vous voyez, on a toute une palette de sciences humaines et sociales liée à l'étude de l'homme. La discipline, elle va se développer de façon décisive autour des travaux de Morgan sur la structure sociale et l'organisation politique de la Confédération iroquoise. Les travaux de Morgan ont joué un rôle absolument capital dans l'histoire de l'anthropologie américaine et bien au-delà. Pendant la décennie 1860, sont parus plusieurs ouvrages qui ont pour ambition de penser une unité de l'homme par-delà les sociétés. Parmi ces chercheurs, Morgan, vraiment comme un grand précurseur, mais avant même Malinowski pour l'anthropologie britannique, Morgan, il a pratiqué le terrain à la différence de ses collègues britanniques de la première génération qui ont entrepris un travail de cabinet. Morgan, c'est un des fondateurs des études de la parenté. Je vous en ai parlé un tout petit peu. Il a distingué différentes sociétés en fonction de la structuration de la parenté et a posé l'hypothèse que les sociétés primitives étaient organisées sur la base de la parenté tandis que les sociétés contemporaines étaient organisées sur une base politique. Il est parvenu à comprendre la logique des systèmes de pensée, systèmes différents mais tout aussi cohérents que les systèmes de parenté occidentaux. Ça, c'est son premier grand héritage, son apport le plus significatif. Et puis, par contre, ce qu'on lui a reproché par la suite, c'est qu'il est renoncé à sa première démarche empirique et systématique en entreprenant à la fin de sa vie une espèce de méta-narration fictive de l'histoire de l'humanité qui va partir du stade de la barbarie à celui de la civilisation, la civilisation étant l'Amérique blanche en l'occurrence. Donc, on l'a complètement accusé d'ethnocentrisme mais il n'empêche, je vous rappelle maintenant ce que je vous ai dit au sujet de ce que racontait Gaudelier, qu'il y a cette tension en anthropologie entre l'établissement de connaissances rationnelles et puis se penchant un peu à l'idéologie et à l'interprétation idéologique des faits. Là, on est en plein dedans. Il n'empêche que Morgane, c'est vraiment un des pères fondateurs de la discipline à l'islam mondial et puis que Morgane a beaucoup impressionné Engels qui a repris beaucoup d'éléments de ses théories dans l'ouvrage L'origine de la famille, la propriété privée et de l'État. Après Morgane, c'est un autre anthropologue qui a marqué l'histoire, qui a marqué définitivement l'histoire de l'anthropologie américaine, c'est Franz Boas qui a introduit la notion de culture contre l'évolutionnisme de Morgane et qui, Franz Boas, est devenu le père fondateur de l'anthropologie contemporaine en Amérique. Il a remplacé la notion de race par celle de culture pour rendre compte des faits spécifiques de chaque société. Il a étudié les Indiens de la côte nord-ouest et par cette étude, il a souhaité mettre en évidence la spécificité de chaque culture et la particularité de chaque culture. Donc la culture, elle est devenue l'horizon conceptuel commun à plusieurs études et elle caractérisera plus globalement et durablement l'école américaine. Et on va parler à ce moment-là d'approches culturalistes qui vont varier d'un auteur à l'autre en fonction de certaines influences. Les théories culturalistes vont être plus ou moins rigides, plus ou moins enfermées dans un schéma d'interprétation assez clos, jusqu'au... ça va aller de l'universalisme au relativisme culturel où on va considérer que chaque société ayant sa propre personnalité ne peut pas être comparée à une autre société. Donc quelque part par là, les anthropologues renoncent à une de leurs ambitions qui était d'être une ambition universalisante et comparative. À l'heure actuelle, ces tensions qui ont animé l'anthropologie américaine, on les retrouve et il y a deux courants et deux grandes tendances majeures qui s'affrontent encore aujourd'hui. Il y a d'une part une approche justement de réaction aux études culturalistes qui est séduisante a priori mais qui fait un peu froid dans le dos. C'est une approche très totalisante de type néo-évolutionniste. Donc on revient en fait aux grandes théories à l'universalisation des faits sociaux et culturels. Et cette approche, elle réagit très vivement contre les particularismes de l'approche culturaliste la plus radicale quand même. Et elle veut cette approche renouer avec un universalisme pour une approche plus matérialiste. Alors les tenants de cette posture-là sont d'abord la sociobiologie d'Edward Wilson pour qui le comportement de l'homme en société est déterminé par la composition de son capital génétique. Donc là, c'est quand même un postulat assez idéologique et aussi surtout un réductionnisme de la sociobiologie. Il a été complètement dénoncé par beaucoup d'anthropologues américains. D'autres travaux postulent ou affirment dans différents courants l'idée d'un déterminisme environnemental et donc dans ces courants-là il y a l'évolutionnisme dit polygénétique de Stewart ou encore le déterminisme écologique de l'adaptation avec l'approche matérialiste, néo-matérialiste de Harris. Je trouve dommage parce qu'ils sont matérialistes, a priori j'irais plus de sympathie pour les matérialistes, mais c'est un réductionnisme qui est d'une pauvreté qui est complètement familique et qui réduit les sociétés et les rapports sociaux à des rapports comme dans les sociétés animales en gros. Donc ça c'est complètement caricatural et ça a été vivement dénoncé de façon très détaillée notamment par Marshall Salins. Et puis donc en réaction à cette approche totalisante, il y a donc des chercheurs qui s'intéressent presque exclusivement aux représentations et aux phénomènes cognitifs. Alors que l'approche totalisante un peu plus matérialiste s'intéresse aux rapports homme-environnement et aux pratiques justement, l'approche qui va réagir à cette posture-là va ne s'intéresser qu'aux représentations et aux phénomènes cognitifs. Et donc c'est une autre tendance et c'est un autre en quelque sorte un autre excès, un autre extrême. Mais il n'empêche que cette anthropologie, cette posture qui s'intéresse plus aux représentations eh bien elle a apporté des notions tout à fait importantes notamment ce que l'on a appelé l'anthropologie interprétative qui s'est intéressée aux représentations que se font les individus de leur expérience sociale. Comment les gens donnent forme à leur vie ? Comment ils problématisent cette mise en forme ? Eh bien ces études-là elles ont posé la question du statut de la connaissance et puis aussi pour l'anthropologue de l'accès à la connaissance de l'autre et de son intelligibilité. Et puis l'anthropologie américaine juste après la Deuxième Guerre mondiale elle a pour spécificité d'avoir été la première à développer de la recherche appliquée qui est aujourd'hui au cœur des débats et des interrogations des anthropologues. Alors l'anthropologie allemande pour finir ce petit tour d'horizon européen et américain on revient à l'Allemagne l'anthropologie allemande elle est divisée en deux disciplines très distinctes. Il y a les Volkerkunde qui traitent des populations exotiques et cette étude d'ailleurs cette posture-là cette discipline elle a eu une influence très importante aux Etats-Unis. Et puis il y a la Volksstunde qui étudie exclusivement la culture germanique qui sera marquée donc par les théories plutôt racistes et fascistes. En Allemagne on a affaire à un tiraillement entre une tradition des Lumières qui contribue à une tentative d'explication universelle des origines de l'homme et de la civilisation et puis l'affirmation au contraire d'une spécificité irréductible de l'identité nationale populaire qui va introduire une vision hiérarchique des sociétés. Mais il n'empêche que l'anthropologie allemande elle a légué deux concepts clés qui ont beaucoup inspiré les anthropologues mais aussi les archéologues et les préhistoriens qui sont les notions ou concepts d'air culturel et puis l'approche dite diffusionniste qui fut une école et une méthode d'analyse. L'intérêt de l'école diffusionniste il se manifeste dans l'étude des contacts culturels ou rapports interculturels plus que dans l'analyse d'une société en particulier. Cette école diffusionniste elle a entendu établir une chronologie relative des cultures. L'approche diffusionniste elle a été à un temps opposée à l'évolutionnisme parce que le diffusionnisme entendait démontrer l'historicité des peuples sans histoire par l'étude justement de leur distribution dans l'espace. Le diffusionnisme s'est beaucoup penché justement sur les phénomènes de contact de transfert culturel par voie de dispersion culturelle migratoire par voie de migration et par voie d'acculturation. Mais le diffusionnisme ce qu'on lui a reproché c'est qu'en mettant plus l'accent sur les permanences culturelles cette hypothèse diffusionniste elle sous-estime la capacité d'innovation et de créativité des groupes humains. Alors maintenant on en vient à la France. Donc ce que je voulais vous montrer à travers ce tour d'horizon géographique de l'anthropologie c'est qu'il y avait une spécificité des écoles et des façons de pratiquer l'anthropologie il y a des points communs mais aussi des spécificités et puis je ne peux pas le développer là bien entendu mais ce que je veux vous dire c'est qu'il y a une contagion et une appropriation par les autres anthropologues d'autres pays de certaines notions et une utilisation assez différente finalement des concepts tels qu'ils ont été forgés dans leur pays d'origine. Alors en France on a une spécificité de l'école française je vous parlais du diffusionnisme pour l'Allemagne du fonctionnalisme pour l'Angleterre et puis du culturalisme pour les Etats-Unis et bien en France pendant longtemps on n'a pas eu de véritable identité doctrinale l'histoire de l'anthropologie française elle a été beaucoup plus liée au départ alors quand je dis au départ c'est on va dire au début du XXe siècle elle était beaucoup plus liée à l'histoire d'individualité à des personnes en particulier on a eu plus affaire à des familles de pensée qu'à des écoles théoriques il y a eu les idéologues et puis après il y a eu tout un éparpillement de travaux mais pas véritablement une charpente et une structuration de la discipline et puis l'anthropologie française elle entretient un lien très fort avec le monde des arts et des lettres et avec la philosophie tout particulièrement avec un intérêt donc très marqué pour les systèmes de représentation et puis la France c'est aussi la spécificité de l'ethnologie française c'est qu'elle a été l'une des dernières puissances coloniales et occidentales à se doter d'un enseignement spécialisé et d'un corps d'ethnologue professionnel alors quand même il y a eu des grandes missions qui ont mobilisé l'ethnologie de façon ponctuelle en Afrique en Océanie et en Amérique du Sud ces missions vous allez le voir elles sont assez c'est assez hétéroclite il y a les langues orientales qui ont donc envoyé des missions en Afrique la mission évangélique de Paris qui est partie pour l'Océanie et puis la mission géodésique française qui est partie elle en Amérique du Sud et bien l'histoire institutionnelle de l'anthropologie en France c'est aussi l'histoire politique du pays et les deux sont intrinsèquement liés en France il y a une ethnologie coloniale qui s'est ignorée et qui a été peu à peu critiquée non sur le plan de l'apport de connaissance mais surtout sur le plan de l'horizon conceptuel puisque les sociétés étaient perçues de façon très enclavée comme des éléments fermés fermés sur eux-mêmes et puis avec cette posture du chercheur non conscient du contexte politique dans lequel il exerçait et c'est vrai qu'à la différence des anthropologues britanniques au début du XXe siècle les anthropologues français passaient beaucoup par des informateurs par des intermédiaires et ne vivaient pas complètement auprès des populations qu'ils étudiaient à la différence des anthropologues britanniques qui passaient vraiment tout leur temps avec les populations les anthropologues français ils passaient un peu de temps avec avec les locaux on va dire avec les indigènes ils faisaient des interviews avec deux trois personnes plutôt âgées en général le vieux qui sait qui a un puits de sens en général avec un ou deux informateurs et puis voilà ça alimentait beaucoup la réflexion des anthropologues mais après en général ils repartaient dans la soirée ils allaient s'installer dans un autre village ou dans une ville proche donc il n'y avait pas cette immersion du chercheur dans son objet si je puis dire alors en France il y a une tradition qui est très spécifique aussi c'est que le savoir ethnologique dès le départ sur le plan institutionnel il s'est développé à l'intérieur de deux grands cadres intellectuels distincts qui ont évolué longtemps dans une indifférence réciproque et qui ont développé leurs propres enseignements il y a d'une part le muséum d'histoire naturelle avec en 1855 la création de la chaire d'anthropologie en 1875 la création de l'école d'anthropologie de Paris par Broca le professeur Broca puis en 1878 la création du musée du Trocadéro cette tradition là elle inscrit la recherche ethnologique dans une problématique complètement naturaliste l'ethnologie sera soumise par ses méthodes et ses objets aux sciences naturalistes et l'ambition va être alors de créer une histoire naturelle de l'homme en s'intéressant aux faits de culture envisagés sous leur aspect les plus tangibles donc c'est aussi une approche matérielle par les études des objets par l'étude des outils des armes et des parures et c'est aussi en lien avec l'entreprise muséographique du musée de l'homme où on cherche bien sûr il y a tout ce travail de collecte d'objets qui seront rapportés en France mais au muséum vont être développés des champs de recherche spécialisés qui vont associer les sciences de la nature de la culture et du langage donc c'est tout à fait original et donc vont voir le jour au muséum la technologie comparée l'ethnobotanique et l'ethnomusicologie tout notamment et puis donc il y a cette deuxième tradition anthropologique française qui s'inscrit dans une tradition très philosophique dans un courant d'abord positiviste avec des liens très nets avec Comte et puis Émile Durkheim où l'homme est reconnu comme fait social et les principes d'une spécificité des faits sociaux sont énoncés avec une scientificité reconnue du fait social en tant que tel l'objectif est d'édicter les règles de son observation donc de créer une méthode et d'émanciper intellectuellement la science qui a pour tâche de l'expliquer il y a dès lors une solidarité entre ethnologie et sociologie une solidarité conceptuelle et puis institutionnelle où l'ethnologie va être une sociologie primitive nécessaire pour connaître un moment de l'histoire des sociétés l'ambition des étonnants de cette tradition est d'établir une synthèse explicative qui montrerait comment les formes sociales modernes sont sorties de formes plus simples mais plus simple ne veut pas dire primitif dans un sens péjoratif du terme mais en effet c'est quand même à l'époque on suppose que c'est dans les sociétés on postule que c'est dans les sociétés exotiques et plutôt primitives que peuvent s'observer les formes élémentaires de la vie sociale et culturelle alors on s'intéresse surtout aux sociétés lointaines et exotiques on ne va pas s'intéresser aux paysans d'Auvergne ou d'ailleurs en France on va laisser cette population-là à d'autres spécialistes notamment de l'école Le Play de Frédéric Le Play et puis aussi aux recherches folkloristes du coup la formation du savoir anthropologique elle est principalement quand même de nature théorique et la recherche de terrain elle va être stimulée par la philosophie et non le contraire comme c'est le cas aux Etats-Unis et en Angleterre et l'ethnologie française à ce moment-là entre les deux guerres elle s'est forgée ses propres objets qui ont été durablement même les systèmes de pensée de représentation et de classification donc la parenté les mythologies et les cosmogonies et puis l'étude des religions primitives avec sur le plan institutionnel la création de la chaire de religion des sociétés sans écriture à l'école pratique des hautes études cinquième section de l'EPH et puis il y a une légitimation et une professionnalisation de la discipline qui va prendre corps avec la fondation de l'institut d'ethnologie de l'université de Paris en 1925 et puis en 1926 va être créé un certificat d'ethnologie délivré par la Sorbonne mais à ce moment-là l'enseignement est assuré par un tout petit groupe de docteurs d'état qui sont pour les plus connus Marcel Mauss et Paul Rivet qui est un ancien médecin et qui fut l'un des principaux acteurs de cette professionnalisation et principaux acteurs aussi de la valorisation de cette jeune discipline avec tout notamment la création de la bibliothèque du Trocadéro puis de la collection des travaux et mémoires de l'institut d'ethnologie l'ethnologie à cette époque quand même elle est constituée d'un conglomérat de disciplines puisque ceux qui l'enseignent sont de formation de philosophie sont des anciens médecins ou psychologues donc on n'a pas vraiment une entité une identité propre des anthropologues sur le plan disciplinaire c'est après la guerre seulement qu'il va y avoir un virage tout à fait détonnant et un tournant avec enfin dire pour son leader et son représentant Lévi-Strauss qui va reprendre intégralement la lecture des travaux de Mauss et opérer un remaniement conceptuel et institutionnel sans précédent dans l'histoire de l'anthropologie française il va assigner à l'anthropologie un champ d'études qui est l'étude des sociétés froides donc des sociétés lointaines un objet qui est la pensée symbolique une méthode qui est l'analyse structurale et un programme qui est donc la recherche d'un variant est créé en 1959 le laboratoire d'anthropologie sociale et puis en 1960 non même la même année la revue L'Homme l'anthropologie a enfin une identité doctrinale le structuralisme cette identité qui nous manquait au début du XXe siècle très vite quand même il y a cette identité doctrinale mais il y a très vite bien sûr des larges débats et débats très riches et très aussi durables des arguments idéologiques et intellectuels vont s'opposer dès les années 60 à cette vision là des sociétés avec tout notamment Georges Ballandier et puis Paul Mercier qui sont des africanistes ils refusent complètement cette distinction entre sociétés froides et sociétés chaudes entre sociologie et anthropologie ils vont mettre plutôt l'accent sur l'étude des conflits sociaux et non sur les points d'équilibre comme souhaitait le faire Lévi-Strauss ils vont mettre l'accent sur les changements et sur l'historicité de l'objet social et non sur les invariants dont Lévi-Strauss voulait mettre en avant l'étude et puis sur les conditions politiques de l'exercice de l'enquête ethnologique quand même dans un contexte colonial néocolonial et puis bientôt postcolonial ce courant là il a permis l'essor de domaines tels que l'anthropologie économique donc du sous-champ de l'anthropologie l'anthropologie économique l'anthropologie politique et puis l'anthropologie marxiste qui est un peu de l'anthropologie économique et de l'anthropologie politique mais une anthropologie disons plus marquée sur le plan conceptuel qui s'inscrit dans une démarche beaucoup plus globale dont certains représentants ne seront pas forcément opposés d'ailleurs à la méthode d'analyse structurelle et quand même les années qui vont suivre vont être des années de grande vigueur dans le débat intellectuel et des années très fastes pour l'anthropologie avec beaucoup de postes avec une plus grande visibilité sociale et académique de l'anthropologie quelque chose qui relève un peu d'un âge d'or de l'anthropologie vont être aussi créés à cette période de nouveaux centres de recherche des laboratoires comme le laboratoire d'ethnologie et de sociologie comparative de Nanterre le LESC en 1969 qui pour la première fois associe recherche ethnologique et enseignement universitaire puisque finalement l'ethnologie s'était développée un peu hors champ universitaire et puis voilà la formation à la recherche va beaucoup se développer notamment sur les terrains africanistes dans les études africanistes et ça donc ça va disons marquer un tournant dans l'histoire de l'ethnologie sur le plan institutionnel alors maintenant on peut dire que jusqu'aux années 60-70 il n'y a pas vraiment de standardisation de l'enseignement de l'ethnologie contrairement à ce qui va se passer dans les pays anglo-saxons et nordiques en réalité sur le terrain chaque anthropologue il doit forger sa propre méthode pour le meilleur et pour le pire mais on considère quand même que le terrain dans l'anthropologie française on considère que le terrain c'est un peu le rite initiatique alors effectivement la méthode de l'anthropologue elle a une véritable spécificité l'ethnologue je vous l'ai dit et ça vaut encore pour aujourd'hui et bien il apprend la langue des populations qu'il étudie et il va s'immerger longtemps dans la vie de ces populations un an deux ans c'est de moins en moins possible parce qu'on a de moins en moins de financement et que les temps des thèses sont de plus en plus courts à l'heure actuelle mais idéalement c'est quand même comme ça qu'il faut que ça se passe et qu'il faudrait que ça se passe en tout cas il y a pour l'ethnologue une pratique de décentrement par rapport à son moi social et à son moi intime quelle que soit la société qu'il va étudier je pense qu'il y a cette pratique de décentrement même si je vais étudier les marins pêcheurs du Finistère je dois opérer une pratique de décentrement même si je vais étudier des artisans qui travaillent le cuir dans les Cévennes je dois pratiquer une forme de décentrement c'est pas parce que je vais étudier une société exotique qu'il n'y a pas ce décentrement à opérer l'anthropologue il doit donc se décentrer par rapport à ce moi intime et ce moi social et se construire un moi cognitif en acquérant et en maîtrisant les outils et les modèles de théorie de sa discipline ce moi cognitif il appelle justement comme ne le faisaient pas nos ancêtres les anthropologues du début du XXe siècle ce retour réflexif et critique sur ses hypothèses sur sa méthode de travail et sur ses résultats d'analyse et surtout il doit plus aujourd'hui puisque ça a été reconnu plus aujourd'hui disons que jamais il doit exposer de façon claire ses résultats de façon argumentée aussi pour qu'il soit vérifiable et réfutable parce que c'est ce qu'on reproche à l'ethnologie justement c'est de faire de la littérature et non pas de la science ce qui est tout à fait calomnieux ce qui peut-être concerne un certain nombre de travaux mais en aucun cas ne devrait affecter la discipline dans son ensemble tout cela cela suppose qu'on ait pleinement conscience du fait que l'altérité des autres elle est toujours relative et jamais absolue ça c'est vraiment quelque chose de tout à fait important tout ce que les groupes humains ont inventé pour vivre dans et comprendre le monde qui les entoure et bien d'autres peuvent le comprendre et l'expliquer sans devenir l'autre et se fondre en lui c'est là que j'en viens à cette critique de l'observation participante parce qu'il y a un moment où comme le dit Gaudelier participer à quoi et jusqu'où on ne peut pas se mettre à vivre comme les indigènes ce n'est pas parce qu'on va faire comme eux tout comme eux qu'on va mieux les comprendre ça c'est complètement illusoire les formes de pensée de l'autre peuvent être très diverses mais si ces conditions je vous le dis elle n'existait pas et bien il n'y aurait pas de sciences sociales et tout ne serait que discours et idéologie alors la spécificité de la méthode de l'anthropologie aussi par rapport peut-être à la sociologie et aux sciences politiques c'est qu'elle construit son objet au fur et à mesure elle ne travaille pas sur des objets préconstruits elle pratique l'anthropologie enfin l'anthropologue doit pratiquer des études intensives et extensives il doit conjuguer ses approches il doit les construire croiser et cette perspective elle est d'autant plus pressante que la mondialisation dont on parle tant est devenue un objet incontournable cela dit si la mondialisation est devenue un objet aussi pour les anthropologues bien des pays vivent dans un contexte mondialisé depuis très longtemps ne serait-ce que par la colonisation par exemple moi j'ai étudié en Islande les Islandais depuis toujours ils ont connu d'autres européens ils ont connu des espagnols ils ont connu des belges ils ont connu des flottilles étrangères ils ont connu le capitalisme marchant très tôt donc très tôt ils ont été dans un contexte entre guillemets mondialisé et puis l'anthropologue se livre à une étude systémique il va mettre en rapport et articuler différents systèmes un système politique un système social un système technique et économique et il va aussi étudier des processus dans le temps donc en ayant une approche le plus possible dynamique il va s'intéresser à des individus à des groupes sociaux professionnels mais aussi à des réseaux à des institutions sur le plan local sur le plan national et international le travail il doit être réalisé désormais à plusieurs échelles et en plusieurs endroits pour que le local le global le régional et national voire l'international soient prêts en considération parce qu'ils peuvent complètement avoir des conséquences sur le local et puis il y a cette approche comparatiste qui devrait rester tout à fait en vigueur l'anthropologue c'est vraiment pour analyser il va analyser une diversité de situations mais pour comprendre certains déterminants les déterminants de certaines variations il va devoir procéder à des comparaisons et puis la comparaison aussi c'est comparer soi-même moi j'ai comparé plusieurs ports de pêche mais c'est aussi peut-être un jour un autre anthropologue viendra étudier des ports en Islande et il se servira de mon travail pour comparer les faits que j'ai observés avec ses propres observations alors l'anthropologie où en est-elle aujourd'hui et bien c'est un peu en demi-teinte l'anthropologie il est certain que à l'heure actuelle elle a procédé à un certain nombre de réformes sur le plan conceptuel elle a pris en compte un certain nombre de ses faiblesses qui sont devenus aujourd'hui complètement intégrés l'anthropologue les anthropologues se sont effectivement bien rendu compte qu'ils avaient omis ou refoulé un certain nombre de choses de nature politique donc ça ils en ont pris acte à l'heure actuelle on parle de crise de l'anthropologie ça fait un certain moment qu'on en parle mais depuis le début des années 2000 il y a eu plusieurs colloques consacrés à ces questions est-ce que c'est la fin de l'anthropologie est-ce que l'anthropologie va renaître de ses cendres voilà alors les plus optimistes considèrent que l'anthropologie elle va revivre de plus belle mais peut-être compte tenu des réformes des universités des grandes réformes institutionnelles qui nous traversent actuellement et bien elle va être pratiquée autrement auprès d'autres organismes l'anthropologue du coup va être amené à rencontrer d'autres acteurs à travailler dans des conditions différentes puisque de plus en plus il va travailler sous contrat par exemple dans des recherches disons plutôt de type appliqué ou qui vise à faire un état des lieux de situation pour peut-être justement légiférer donc voilà le travail de l'anthropologue il va être beaucoup plus un travail d'anthropologie appliqué ces prochaines années je pense et puis effectivement il y a la formation des ethnologues qui a beaucoup changé dès l'université dès les premières années de cursus notamment avec la réforme LMD en fait dans les cursus les premières années on a moins d'ethnologie donc en fait les étudiants en ethnologie ils ont moins d'heures d'anthropologie ils ont moins d'heures de formation on va dire des fondamentaux les formations sont donc la formation elle est plus légère les terrains sont beaucoup moins longs et puis maintenant qu'il faut faire une thèse en trois ans et bien il devient difficile aussi de pouvoir faire un terrain aussi approfondi quand on a trois années devant soi et souvent il faut un financement mais c'est pas toujours le cas de tout le monde ne peut pas toujours obtenir un financement loin de là alors les ethnologues ils disent aujourd'hui qu'ils étudient de nouveaux terrains alors je vous disais par exemple cette idée de mondialisation de contexte global c'est pas quelque chose de vraiment nouveau mais c'est devenu un objet en tout cas pour l'anthropologie à l'heure actuelle c'est un sujet un objet de recherche c'est un sujet qui est beaucoup discuté par les professionnels et effectivement c'est un nouvel élément on va dire du paysage du paysage thématique de l'anthropologie l'anthropologue ces nouveaux terrains ils sont suscités je vous le disais de plus en plus par une demande sociale institutionnelle de plus en plus aujourd'hui comme des crédits des universités baissent et bien les universitaires ou les directeurs d'universités comptent beaucoup plus sur localement sur l'apport et la participation d'acteurs locaux pour susciter des enquêtes et apporter et financer des travaux donc c'est des travaux qui se passent vous le voyez dans un contexte un peu particulier qui peut à un moment donné mettre en porte-à-faux le chercheur et puis quelque part faire perdre au chercheur sa liberté et son indépendance c'est un écueil possible disons bon alors je pense que je vous ai dit un petit peu les les grandes les grandes nouveautés alors effectivement ces dernières années aussi ont fait jouer aux anthropologues un nouveau rôle dans des contextes qui ont évolué effectivement dans leur recherche et sur le terrain les façons de travailler elles sont un petit peu différentes quand il s'agit effectivement d'enquêtes dans lesquelles les anthropologues sont impliqués et qui vont être suscités par une demande sociale à laquelle il leur faut répondre ces enquêtes sont commandées parfois par des institutions des associations locales des ONG internationales donc on a des interlocuteurs très différents et on peut avoir une marge de manœuvre aussi plus ou moins disons plus ou moins importante et puis l'anthropologue aussi il y a une multiplicité aujourd'hui des niveaux d'expertise les anthropologues de plus en plus sont conviés à mener des recherches dans des cadres de programmes pluridisciplinaires donc ils sont eux qui étaient si solitaires et sont impliqués et pris dans les mailles de recherche pluridisciplinaire ce qui n'est pas du tout une mauvaise chose en soi mais ça impose bien sûr et d'ailleurs ça impose aussi à ses collègues de créer de nouvelles méthodes pour pouvoir travailler ensemble et puis il est de moins en moins seul sur le terrain aussi l'ethnologue il travaille dans de nouvelles conditions aussi avec des nouveaux acteurs dans les pays par exemple en voie de développement il y a des leaders locaux sociaux ou ethniques qui vont faire de l'anthropologue un allié ou un adversaire qui vont chercher peut-être un peu à l'utiliser ou à tirer profit de son savoir ce qui va faire que quelque part le savoir anthropologique à un moment donné va pouvoir échapper au contrôle de l'anthropologue et donc la question des usages et de l'appropriation par les communautés locales ou par les pouvoirs locaux de ce savoir ethnologique c'est devenu aussi un objet de réflexion dans la communauté des anthropologues et c'est un enjeu relativement inédit cette appropriation et cette instrumentalisation du savoir ethnologique à des fins idéologiques politiques et puis il y a ce rapport aussi dans les pays en voie de développement avec ces anthropologues d'origine indigène qui sont désormais formés et diplômés et parfois très engagés donc il y a une confrontation nouvelle et quelles justement relations peuvent se nouer entre eux et l'ethnologue voilà c'est autant de questions de nouveaux sujets de réflexion qui sont en lien avec la position et la professionnalisation et les modalités d'exercice de la profession actuelle des anthropologues alors pour conclure je dirais qu'il y a véritablement j'espère que je voulais montrer aujourd'hui une spécificité de l'ethnologie et puis une complémentarité de l'ethnologie avec les autres sciences humaines et sociales il y a cette spécificité car effectivement seuls les hommes produisent de la société pour vivre à la différente des autres espèces sociales ça c'est quelque chose de fondamental effectivement seuls les groupes d'hommes les hommes sont parvenus à modifier leur façon de vivre en société et à transformer leurs rapports sociaux ça les bonobos et les chimpanzés dont nous sommes proches génétiquement n'ont pas encore réussi à le faire mais il faut plus que jamais aujourd'hui je vous le disais que l'anthropologie fasse la part de ce qui relève de la connaissance rationnelle et de ce qui relève de l'idéologie elle doit continuer à lutter en elle-même et contre elle-même il y a donc ce tournant réflexif sur l'histoire d'ethnologie qui a été amorcée à partir des années 70 qui doit se poursuivre l'anthropologie elle doit être plus consciente que jamais de cela pour appréhender la complexité et les contradictions du monde globalisé néanmoins même si elle est en crise l'ethnologie elle ne devrait pas se dissoudre dans des sciences et des approches de plus en plus molles et relativistes mais elle devrait être au contraire plus forte de ses expériences passées et présentes pour déployer un niveau de vigilance critique et de rigueur tout à fait supérieur voilà je vous remercie pour votre attention applaudissements 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 applaudissements